« Jupiter, c'est un style. Jupiter, c'est la mode. Jupiter, c'est… » Le journal de presque 17h17. « Parce que je le vaux bien. » Et on commence par les titres. Coupe du monde, encore. L'Allemagne s'est inclinée face au Mexique, le Brésil et l'Argentine ont été tenues en échec. Oui, comme le disait Alain Juppé, « T'as beau être favori, les tours préliminaires, c'est souvent casse-gueule. » Laurent Wauquiez a limogé Virginie Calmelz de la vice-présidente de Les Républicains, car elle se montrait trop critique envers lui. Laurent Wauquiez, le Kim Jong-un de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et les brèves. Oui, vous n'avez pas encore réussi à virer les brèves. Et on commence en souhaitant un bon anniversaire. Oui, car c'est aujourd'hui l'anniversaire de Jamel Debbouze. Ah, mais j'y pense peut-être que Laurent Wauquiez a tout simplement voulu lui rendre hommage en se séparant de son bras droit. Virginie Calmelz sera remplacée par Jean Léonetti comme numéro 2 des Républicains. Jean Léonetti perd de la loi Léonetti sur la fin de vie. Voilà, il n'y a plus besoin de faire les vannes. Politique encore, Jean-Marie Le Pen est actuellement hospitalisé pour un état de fatigue générale. Voilà, il n'a rien trouvé de mieux pour esquiver la fête des pères cette année. Passons au président. Emmanuel Macron sera reçu par le pape François le 26 juin lors d'une visite officielle. Et oui, ça va être cocasse de voir quelqu'un qui croit en Dieu et quelqu'un qui croit l'être. Ça va être très émouvant. Le président qui avait déclaré la semaine dernière que les aides sociales coûtaient un pognon de dingue. Oui, et qu'en pense Agnès Buzyns ? Ministre de la Santé, Caroline Roux, lui a demandé sur France 2. La fin de sa phrase était intéressante. Ça veut dire que le début ne l'était pas. Et ça ne fonctionne pas. On est d'accord que vous ne l'auriez pas dit comme ça. Vous pouvez répondre ? Vous n'avez pas le droit de répondre ? Chacun son style. Elle a bugué. Ce matin, les lycéens ont planché sur les épreuves de philosophie. Alors ça, je suis hyper fort. Je vous donne le sujet. On trouvait par exemple. Le désir est-il la marque de notre imperfection ? Alors ça, ce n'est pas un sujet pour moi. C'est pour Tariq Ramadan. Autre sujet. Peut-on renoncer à la vérité ? Ça, ce n'est pas un sujet pour moi. Ça, c'est un sujet pour Nicolas Sarkozy. Oui, voilà un dernier. L'expérience peut-elle être trompeuse ? Ça, ce n'est pas pour moi non plus. C'est pour Gérard Collomb. Ça, c'est... Bon, allez, un sujet pour vous. La coupe du monde. La coupe du monde, voilà. En conférence de presse, Benjamin Pavard a eu droit à une petite question sympathique. Adil Rami vous surnomme Jeff Tuch. Comment vous réagissez à ce surnom ? Et quel point commun vous trouvez-vous avec ce personnage ? Écoutez, c'est bien marrant au début. Mais au bout d'un moment, voilà. C'est... Ok. Merci. Voilà le point commun avec Jeff Tuch. C'est peut-être une facilité à façonner un raisonnement. Excusez-moi, c'est qui Benjamin Pavard ? Mais c'est un joueur de l'équipe de France. C'est quoi, Jeff Tuch ? Vous ne me facilitez pas la vie. On a un grand sens de l'autodérision. Voilà, oui. Les autres infos Coupes du Monde. Après le but marqué contre l'Allemagne, un mini-séisme a été observé au Mexique causé par des bonds de supporters. Oui, si l'Allemagne avait marqué, Angela Merkel aurait sauté. Mais enfin, vous n'allez pas faire une vanne grosse aux femmes, non ? Et puis moi, je dois m'attendre à une vanne raciste ? Comment ça va se passer ? Plus loin, c'est dans les brèves. D'accord, on termine par la Coupe du Monde alors. L'attaquant de la Croatie a été renvoyé par son sélectionneur qui l'accuse d'avoir simulé un mal de dos pour ne pas entrer en jeu. Oui, on a même retrouvé dans la chambre de ce joueur des posters de Tsonga et de Monfils. Allez, les brèves. Oui, selon une étude, les lève-tôt ont un risque moindre de souffrir de dépression. Alors évidemment, sauf s'ils se lèvent tôt pourront animer la matinale d'Europe 1 et qu'ils ne sont pas reconduits l'an prochain à une déprime grave. La dernière. Et la dernière, un bébé né dans le RER A. Quand un bébé naît dans un avion, il a la nationalité de la compagnie aérienne. Et du coup, s'il est né dans le RER ? Eh bien, il risque d'être nationalisé roumain. C'était la vanne raciste. Je vous l'ai promis, il fallait qu'elle vienne, quoi, si vous voulez. Bien sûr. Voilà.